Des dizaines de milliers de volontaires et de bénéficiaires du projet Aya Karima de l'Egypte se sont réunis au stade du Caire, alors que le pays lançait une nouvelle phase de son programme de développement social. Il s'agit du plus grand projet de service public de l'Egypte pour combattre la pauvreté, visant à améliorer les vies de 60 millions de citoyens, soit environ 60% de la population. Le président égyptien Abdel Fattah Sissi a participé à l'inauguration pour en révéler les détails. Je considère cela comme le lancement d'une nouvelle république, une république égyptienne qui est bien établie avec les concepts d'un pays démocratique moderne qui dispose de capacités complètes, militaires, économiques, politiques et sociales. Un pays qui cherche à atteindre la paix, la stabilité et le développement et à offrir à notre jeunesse tous les moyens de réaliser le futur qu'il mérite dans leur grande nation. Aya Karima envisage d'introduire une restructuration complète dans les 4500 villages des plus pauvres d'Egypte. Le projet vise à construire des infrastructures pour les systèmes d'égout, les canalisations d'eau douce et les câbles de fibre optique dans les villages désignés. Il vise aussi à raccorder l'approvisionnement en gaz naturel à quelques 4 millions de foyers, à construire 14 000 salles de classe et à rénover 25% des écoles publiques égyptiennes. L'objectif est de fournir toutes les conditions nécessaires à une vie décente aux classes les plus vulnérables de la société. Aya Karima et la campagne en développement de l'Egypte sont constitutifs du plus grand projet de l'histoire de l'Egypte. Il ne s'agit pas que d'un projet sur la construction d'infrastructures, de routes et de bâtiments, mais il s'agit d'un plan pour redessiner la carte de l'Egypte, pour répartir la population dans toute la nation, pour résoudre les problèmes auxquels nous sommes actuellement confrontés et éviter de futures complications alors que nous grandissons. Le gouvernement a annoncé accorder plus de 45 milliards de dollars au projet. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a exhorté des ONG à rejoindre cette initiative nationale et a contribué à le réaliser à temps. Aya Karima a été à l'origine établie en 2019. Cette nouvelle phase du programme doit être terminée d'ici 2023. Ce programme de développement global a été conçu pour améliorer 17 aspects de la vie recommandés par les Nations Unies pour un développement durable. Aya Karima vise à combler le fossé de développement économique existant entre les villages les plus pauvres égyptiens et les villes adjacentes en croissance rapide.